Alors merci à tous d'être fidèles au rendez-vous. Donc Daniela va ouvrir la séance de cet après-midi. Je crois que j'aurais peine à la présenter dans cet auditoire. Et je voudrais juste rappeler que dans le fond, quand elle s'exprime ici, c'est en partie une tradition qui était si importante dans l'histoire de l'art en Europe, qui est celle de l'école de Pise, qu'elle représente par ses investissements, sa curiosité et son type d'érudition. Et l'exposé qu'elle nous prépare aujourd'hui se situe, comme la conception de ce colloque, dans cet ensemble. Et il y a là, entre Allemagne, France, Italie, je dirais des sympathies et des amitiés intellectuelles qui font qu'on peut encore parler, on parlait de l'antiquarianisme comme une science européenne, mais encore on peut parler aujourd'hui d'une science des arts européenne. Merci beaucoup. Je ne pouvais pas avoir meilleure présentation. Je suis très émue. Merci. Destinée aux artistes, la Geschichte der Kunst des Alters, publiée à Dresde en 1764, est l'œuvre d'un ancien bibliothécaire qui a appris à appréhender une œuvre d'art en fréquentant, d'abord à Dresde, puis à Rome, des peintres, nous en avons déjà entendu les noms ces jours-ci, Friedrich Adam Euser et Anton Raphael Menz, un graveur en pierre dure et collectionneur de pierres gravées, Philippe Daniel Lippert, et un sculpteur, Johannes Wiedewelt. Ces artistes étaient tous originaires du nord de l'Europe. Deux d'entre eux, Euser et Wiedewelt, s'étaient formés à l'Académie, le premier à Vienne et le second à Copenhague. C'est en Italie, nous le savons bien, entre Florence, Rome et Naples, qu'en visitant les plus importantes collections d'antiques de l'époque et en observant personnellement les monuments, l'ancien bibliothécaire du comte de Bunaou s'était transformé en connaisseur de l'art antique méditerranéen. Trois ans et demi après son arrivée à Rome, il avait même eu la chance de devenir le bibliothécaire du cardinal Alessandro Albani, l'un des meilleurs experts et l'un des plus grands collectionneurs en ce domaine. Ainsi, il alla vivre dans le palais Albani à l'Equatro Fontane, sur le Quirinal, et il eut la possibilité de suivre de près les travaux d'un des chantiers les plus extraordinaires du XVIIIe siècle, la Villa Alessandrina, Fuori Porta Salaria, que nous voyons ici dans une gravure d'un fort de Piranese. Son histoire de l'art dans l'antiquité a été lue dans l'Europe entière, mais surtout en français, et principalement à partir des années 1780. Ce furent en effet les traductions de Michael Hubbard et de Hendry Janssen, publiées celles de Hubbard en 1781 et 1789, et celles de Janssen entre 1794 et 1803, qui semblent avoir eu davantage de succès. Comme l'a rappelé Édouard Pommier et comme l'a rappelé encore hier Alain Schnapp, si on en arrêtait du comité d'instruction publique du printemps 1795, la traduction de Janssen fut même distribuée, je cite, « Dans chaque musée d'art et dans les principales bibliothèques de la République », fin de citation française. Dans cet ouvrage très peu illustré, Winckelmann s'était proposé d'aider les artistes à comprendre les règles de la nudité et la difficulté du drapé antique, deux fondements de l'enseignement académique et plus généralement du mouvement classicisant du siècle précédent. Il avait essayé de leur apprendre à reconnaître le beau et à définir la beauté, l'un de ses plus grands souhaits ayant été celui de voir revivre la grandeur de l'art grecque. Nous avons déjà eu l'occasion de constater que le répertoire sur lequel il fonde sa démonstration propose des genres jusqu'alors presque ignorés dans la littérature des antiquaires. C'est le cas des représentations animalières. Tandis qu'il en délaisse d'autres qui avaient jadis occupé le devant de la scène comme le relief. Ils réservent à d'autres encore, tels les bustes, une place presque secondaire alors que, surtout à Rome, ils avaient depuis toujours suscité l'engouement des collectionneurs et l'attention des savants. S'agissait-il de choix prémédités ou bien ces déplacements du regard correspondaient-ils à un réajustement des hiérarchies des genres alors en cours, autant dans les académies et chez les artistes en général que chez les antiquaires et dans les nouvelles institutions muséales de la péninsule. C'est ce que nous nous proposons d'examiner. Dans les recueils illustrés publiés à Rome au XVIIe siècle, les reliefs des monuments antiques colonnes, arts de triomphe ou sarcophages avaient triomphé. Document historique et iconographique pour les antiquaires, modèle de syntaxe narrative ou répertoire des formes nouvelles pour les artistes, ils n'avaient jamais été délaissés. Ils avaient été aussi de la plus grande actualité lorsque, au début du XVIIIe siècle, Pierre Legrand avait lancé ses travaux pour bâtir la nouvelle capitale de son empire sur les bords de la Neva. Traduit malédroitement en russe, probablement dans les cercles délettrés de l'imprimerie de Moscou, les admiranda romanarum antiquitatum ac veteris culture vestigia que Pietro Santo Bartoli avait fait paraître à Rome en 1693 avec les explications de Giovan Pietro Bellori et les veteris arcus augustorum triumphis insignes édités par Giovanni Giacomo de Rossi trois ans plus tôt avec les annotations du même Bellori devinrent en effet la source iconographique des mises en scène pour les cérémonies des triomphes du tsar et des repères pour la nouvelle littérature panégyrique produite pendant son règne. Ce vu grâce à ces images gravées des monuments romains et de leur relief en particulier que Pierre Legrand acquit l'allure d'un souverain occidental. Dans ce ruvaille-vol politique, le relief antique garda toutes ses caractéristiques car les artistes et les turiféraires du tsar ne dissocièrent pas les contenus historiques et iconographiques véhiculés par ces images de leurs valeurs formelles. Il n'en fut pas ainsi, nous le savons bien, lorsqu'au milieu du siècle, le cardinal Albani fit décorer sa villa hors les murs. Le relief antique y était aussi à l'honneur, mais dans le grand salon du premier étage, la Galleria Nobile ou Galleria del Parnaso, et dans les pièces avoisinantes, les bas-reliefs qui dans l'antiquité avaient eu des fonctions religieuses, historiques ou mythologiques, des verres des déçus de porte, là, on voit le relief dans le détail, des vrais tableaux de marbre ou des trumeaux de cheminée, selon un programme décoratif établi par le cardinal lui-même avec l'aide de deux architectes, Giovanni Battista Nolli et Carlo Marchionni. Antique et moderne, tradition païenne et croyances chrétiennes s'y mélangeaient avec le plus grand bonheur. Partout, dans toutes les pièces et à tous les registres, réemployés comme un élément décoratif ou comme une œuvre d'art à part entière, le bas-relief antique s'était transformé à la ville à Lissandrine en un véritable tableau de marbre, enchassé dans des cadres polychromes, eux aussi en marbre. De la sorte, selon les stratégies de présentation, certains de ces tableaux avaient une fonction décorative tandis que d'autres étaient exposés à l'admiration du maître des lieux et de ses visiteurs. Tel fut le cas du célèbre Antinous en génie de printemps accroché entre un trumeau de cheminée dans la salle de Saturne que vous avez sur l'écran ou du relief d'Orphée et Eurydice présenté au-dessus de la cheminée de la salle de Venus. Or, dans son Histoire de l'art dans l'Antiquité, Winckelmann reproduit deux reliefs de la collection albane, le dessus de porte de la galerie du Parnasse représentant la triade apollinienne Apollon, Artemis et Leto et la victoire devant l'enceinte d'un temple corinthien et un petit relief funéraire romain avec inscription qui se trouvait dans la salle de Mars. L'image du premier dont il existait alors quatre versions à la ville Alessandrine est reproduite comme en tête de la préface de l'ouvrage tandis que la reproduction du second petit relief inversé est l'entête de la seconde partie. Décrit avec précision, le relief apollinien se caractérise par, je cite, une certaine dureté et raideur fin de citation, de style qui pourrait laisser penser à une origine étrusque alors qu'écrit Winkelmann, l'architecture du temple contredit cette hypothèse et fait de ce relief une œuvre grecque archaïsante. Quant à la seconde pièce, elle retient l'attention de l'antiquaire à cause de l'inscription latine. Aucune image du grand relief de l'antinoïs en génie du printemps trouvée à Thibault l'an 1735 et abondamment restaurée par Bartholomeo Cavaceppi, l'artiste lecteur devait se contenter d'apprendre qu'il était de marbre de la plus belle qualité et qu'il était une des plus belles œuvres de l'époque d'Adrien. Aucune illustration non plus pour le relief d'Orphée et Eurydice que Winkelmann identifie avec une représentation des jumeaux Amphion et Zétos avec leur mère Antíope et qu'il mentionne uniquement à cause du chapeau suspendu à l'épaule de Zétos la figure de gauche preuve, écrit-il, de la vie pastorale qu'il a choisie. C'est plus tard en 1767 et dans les Monumenti Antiquinéditi que ces deux grands reliefs seront illustrés mais une fois de plus ils ne seront mentionnés que pour des détails tels à nouveau le chapeau du prétendu Zétos la guirlande qui entoure la tête d'Antinoüs et son type de coiffure. En fait, exception faite pour les pièces archaïsantes à la syntaxe narrative linéaire est simplifiée, le relief est pour Winkelmann surtout un objet érudit qui n'a pas sa vraie place dans un aperçu général sur l'évolution de l'art antique méditerranéen. Il le destine donc au genre de l'erloiterung, de la note explicative, de la description commentée, rejoignant ainsi ces antiquaires italiens qu'il critiquait si souvent. quant au fait qu'en août 1767, Anton von Maron les représentait la plume à la main et la reproduction gravée du relief de l'Antinoüs nonchalamment posée sur le cahier où il est en train d'écrire, il ne s'agit que d'un clin d'œil à ce visage, je traduis ligne des monuments antiques inéditi, au profil doucement retombant et à cette bouche et ce menton où est exprimé tout ce qui est vraiment beau qui avait suscité l'admiration de Winckelmann et qui permettait et permettent encore aujourd'hui de reconnaître l'effigie du favori d'Adrien parmi tant d'autres. Dans ce relief, Winckelmann admirait le portrait dont la qualité formelle avait été soulignée par sa présentation en guise de tableau au-dessus d'une cheminée. D'autres furent attirés par ce dispositif. En témoigne, la cheminée du hall d'entrée de Spencer House à Londres, résidence de John et Georgiana Spencer qui avait visité Rome en 1763 lorsque les travaux de la villa Alessandrina venaient de s'achever. Dans le Yorkshire aussi, à Wentford Woodhouse, un médaillon en plâtre de l'antinoïs albani avait été accroché par Stuart Laténien, le même architecte de Spencer House, dans le hall de l'aile occidentale du château dès 1762. Le propriétaire, le second marquis de Rockingham, avait séjourné à Rome dans sa jeunesse en 1749-1750 et avait visité les ruines guidées par Ridolfi Novenuti, ancien secrétaire particulier du cardinal Albani, devenu ensuite préfet des Antiquités de Rome, une charge dont Winkelmann hériterait à la mort de ce dernier en 1763. En fait, des moulages du relief dans l'antinoïs circulaient à Rome dès le milieu du siècle lorsque Simon Schall réalisa sa copie en marbre aujourd'hui au château de Versailles. Ils arrivèrent en Angleterre, très probablement grâce à Matthew Brettingham, un ami de James Stewart et l'un des grands architectes des premières villas neoclassiques anglaises. Winkelmann ne fut donc ni le premier ni le seul à admirer ce portrait idéalisé du favori de l'empereur Adrien. Certes, à Rome et à Paris, le bas-relief continuait à être l'un des genres avec lesquels les sculpteurs devaient se mesurer dans les concours de l'académie. Mais lorsqu'on parcourt la liste des plâtres acquis par Wiedewelt pour son académie à Copenhague, on ne trouve de bas-relief qu'en 1789. L'académie de Stockholm ne comptait que deux modèles à relief contre une trentaine de statues et autant entre bustes et têtes. Dans l'antique Nzahal de Mannheim, il n'y en avait aucun. Il y a une vingtaine d'années, Guillaume Scherf a démontré comment le relief historique ne réapparut à Paris qu'en 1783 lorsque Roland réalisait ses frises pour l'hôtel de Salme d'après des modèles antiques. En effet, outre la stèle funéraire remise au goût du jour par Pajou à la fin des années 1750 pour des commanditaires russes et redécouverte avec bonheur par Canova à la fin du siècle, ce fut plutôt le tableau sculpté en marbre, plâtre, bronze ou terre cuite qui s'affirma dans les intérieurs à la mode du tournant du XVIIIe siècle aussi bien comme élément indépendant que comme partie d'un décor de cheminée ou de meubles. Nous l'avons encore bu ce matin. Et dans les musées d'antique de la fin du siècle, on ne créa pas des salles consacrées aux bas-reliefs ou aux sarcophages. Tels des tableaux, les reliefs antiques ou modernes, en médaillon ou quadrangulaire, étaient accrochés aux parois pour compléter la symétrie de certains ensembles. La galerie du musée Opio Clementino terminée en 1780 n'est qu'un exemple parmi d'autres. Du reste, il fallut attendre 1788 quand il consacra le quatrième volume de son catalogue illustré aux reliefs mythologiques pour qu'Egnio Quirino Visconti donna enfin une esquisse de l'évolution du genre chez les anciens. L'approche ambigüe de Winkelmann n'avait donc pas été une réaction isolée. Objet très convoité depuis le 15e siècle au moins, lorsqu'à Florence il devint le modèle du schéma du portrait en buste moderne, le buste antique avait triomphé au palais Albani des Quatre Fontanes où le cardinal Alessandro avait réuni entre buste véritable, tête et buste en Hermès 328 pièces. En 1733, à court d'argent, il dut se résoudre à les vendre au pape Clément XII. Elles devinrent une des gloires du nouveau musée qui ouvrit ses portes au Capitole dès le milieu de l'année 1735. C'était un marbre d'hommes politiques et de femmes illustres de la Rome antique et de philosophes ou poètes grecs rangés sur des gradinates à l'instar à l'instar des dresseurs des festins de la Rome contemporaine ou montées sur des colonnes permettait en effet de se rémémorer de l'histoire glorieuse de l'ancienne capitale du monde. Dès 1741, les pièces les plus intéressantes furent publiées dans le premier volume du catalogue illustré du musée par un célèbre antiquaire florentin Giovanni Gaetano Bottari. Il s'agissait d'environ 70 Hermès et d'une vingtaine d'autres portraits représentant des hommes illustres surtout grecs et quelques femmes. En effet, bien que connues depuis la fin du XVe siècle, les effigies en Hermès étaient, au dire de Mgr Bottari, encore rares et souvent de qualité moyenne dans les collections européennes du milieu du XVIIIe siècle. En outre, ayant souvent perdu leurs inscriptions, ces têtes ne sont en effet que la partie supérieure d'objets de dimensions bien plus importantes. Elles posaient donc souvent des problèmes d'identification que seulement une vérification précise avec les médailles et les descriptions des auteurs sûrs pouvaient résoudre. Or, dans la première édition de son Histoire de l'art dans l'Antiquité, Winckelmann, qui apprécie pourtant certains portraits de Romains qu'il attribue à des artistes grecs de Rome, ne manifeste que très peu d'intérêt pour le genre du portrait en Hermès. Ici et là, il mentionne des pièces uniquement pour des détails concernant le costume du personnage représenté. Considérait-il que le catalogue de Bottari était exhaustif ? Souhaitait-il éviter d'affronter l'écueil iconographique ? En effet, à la ville albane qui est une des sources privilégiées de Winckelmann, il y avait deux galeries de portraits constituées surtout d'Hermès. La galerie des généraux et celle des philosophes, poètes et orateurs, sans parler des pièces exposées sous le portique circulaire et ailleurs. Dans cet oubli, faut-il voir alors un manque d'intérêt pour ce réalisme qui est propre au genre du portrait, comme certains aiment le suggérer pour expliquer sa désaffection pour ce genre de l'art ? En fait, comme pour Montesquieu, lors de sa visite à la Galleria de Florence à l'automne 1728, pour Winckelmann, les portraits sont des sources davantage anthropologiques qu'iconographiques ou historiques. Ils témoignent de la variété des matériaux utilisés par les anciens et permettent de comprendre le travail de ces praticiens du passé dans le rendu d'un tel ou tel élément anatomique. S'ils se laissent aller à quelques considérations stylistiques pour des pièces qu'ils apprécient particulièrement, ils n'accordent à remanche aucune attention à la découpe des portraits antiques. Le mot Bruce Bild, buste, est un effet bien rare dans son ouvrage où il est très souvent remplacé par coffre, tête. En écrivant pour des artistes, estimaient-ils qu'un de le domaine du portrait à l'antique, ces derniers n'avaient désormais plus beaucoup à apprendre ? Winckelmann devait savoir que depuis déjà un certain temps, le portrait en buste à l'antique aux cheveux courts et à la poitrine nue ou couverte d'une tuyrasse ou d'un bout de paludamentum était redevenu à la mode, en particulier chez les Britanniques. A Florence, chez Heinrich Wilhelm Mützelstoch, il avait pu voir le portrait du baron Philippe von Stoch par Bouchardon, dont une reproduction gravée avait rependu l'image depuis bien longtemps. Exécuté à Rome en 1727, ce marbre de Bouchardon qui s'inspire d'un buste de Trajan, alors dans la collection du cardinal Albani, est considéré aujourd'hui comme l'un des premiers portraits néoclassiques. Il avait été transporté à Florence en 1731 lorsque le baron Stoch avait dû fuir la capitale pontificale. La formule est antique, mais le naturalisme dans le rendu de la poitrine et du visage inscrit ce portrait dans la tradition de l'art français du XVIIIe siècle. Pendant son séjour en Toscane, entre le mois de septembre 1758 et l'avril suivant, Winckelmann n'avait sans doute pas dû voir, en revanche, le portrait en Hermès que le marquis Marcello Venuti, l'un des frères de Ridolfino, s'était fait faire à Florence en 1730 par Marcus Myers car il était désormais conservé dans le palais de Venuti à Cortone où Marcello était décédé en 1755. Or, ce buste intercuit badigeonné de blanc à l'origine est le premier portrait en Hermès moderne, une œuvre d'avant-garde dans laquelle le modèle se présente comme un philosophe antique en abandonnant tout élément qui renverrait à son statut social et à sa réalité contingente. Ce sont les inscriptions qui prennent la place des éléments du vêtement dans ce sens. Ces deux jalons dans l'histoire de l'art du portrait furent réalisés bien avant la venue de Winckelmann en Italie. Mais, en dehors des sculpteurs britanniques et de leurs commanditaires, ils n'eurent pas des mules jusqu'aux années 1770-1780. Autant où Winckelmann écrivait son histoire de l'art, le portrait sculpté à l'antique n'était pas encore un genre rependu à Rome. Quant à la fonction du portrait antique comme source, dans son livre sur l'historien et ses images paru dans sa version anglaise à New Haven en 1993, Francis Haskell constatait qu'elle perdit de valeur dans le courant de la première moitié du XVIIIe siècle. Le manque de certitude sur la véridicité de ses effigies et la difficulté à identifier les pièces anonymes poussèrent les historiens à se tourner vers d'autres types de documents. Par conséquent, on finit par ne plus visiter les galeries de portraits avec des médailles dans la poche comme Érudit, Cicérone et Touriste l'avait fait pendant des décennies. On préféra désormais regarder ses œuvres comme des objets issus de la main d'un artiste précis ou comme un témoignage des mœurs d'une époque donnée. Quant aux collectionneurs, s'ils n'arrêtèrent pas d'acheter des portraits, ils les installèrent plutôt sur les cheminées de leurs intérieurs, dans les grands escaliers de leur château ou dans leur bibliothèque. Le genre de la galerie des portraits antiques commençait aussi à susciter moins d'engouement. Ainsi, lorsque l'hiver 1775 furent trouvés à Thiboli des portraits à Nermès avec une série complète de muses au musée au Pio Clementino, on ne créa pas une nouvelle galerie mais on préféra réaliser une salle où statues et bustes étaient disposées comme dans une villa romaine comme l'a aussi bien montré Geoffrey Collins. Encore une fois, le décor primait sur la série et donc sur l'histoire. C'est fut à Paris sous le premier empire que dans la galerie des Antiques du Louvre on réalisa à nouveau une salle des hommes illustres et une salle des empereurs. Dans son ouvrage, Winckelmann accorde une attention particulière à l'art animalier qu'il évalue avec les yeux d'un artiste. Il s'émerveille face au rendu anatomique élégant et varié de deux grands saints égyptiens l'un en basalte à la Villa Borghese et au Louvre depuis 1807 avec l'achat des pièces borghese par Napoléon et l'autre de Garny Gris conservé dans les collections royales de Dresde et de quatre lions deux à la montée du Capitole et deux autres à la fontaine à Felice aujourd'hui dans la cour de la Pigne au Vatican. Et il fait encore un grand cas des têtes de sphinx gravées sur un obélisque de Psammétique II qui avait été complètement déterré à Rome quelques années plus tôt en 1748 et qui n'avait pas encore été à l'époque remonté. Et donc Winckelmann pouvait le voir très attentivement. L'art animalier est en effet la seule partie qu'il apprécie véritablement chez les Égyptiens car, écrit-il, dans ce genre leurs artistes devaient jouir d'une plus grande liberté pour s'exprimer alors que dans les représentations des divinités ou des personnages sacrés leur figuration devait obéir à une règle générale. Fin de citation. Mais les pages les plus intéressantes dans la Geschichte sont à ce sujet celles qu'ils consacrent à l'art animalier grec. Adolphe Borbain hier matin nous l'a rappelé. Il y évoque les noms des grands spécialistes Calamis se célèbre pour ses chevaux Nysias renommé pour ses chiens et Miron dont la vache exposée aux environs de l'acropole d'Athènes fut le chef-d'oeuvre. Par son naturalisme exceptionnel elle inspira 36 épigrammes de l'anthologie grecque. Miron exécuta encore un chien magnifique tandis que comme le rappelle Pline la plus belle représentation d'un veau en Grèce était sorti du ciseau de Menecme un sculpteur du 4ème siècle. Quant à Pazitellès il représenta un lion d'après un modèle vivant. Lors de son voyage entre Dresde et Rome Winkelmann avait admiré à Venise les lions assis à marbre blanc de l'arsenal et les chevaux de la basilique Saint-Marc des chefs-d'oeuvre. A Rome il s'extasia devant le grand lion debout à relief du palais Barberini issu d'un monument funéraire trouvé sur la voie tiburtine il était connu depuis le début du 16ème siècle. Il repéra aussi le groupe polychrome de la panthère qu'il prend toutefois pour un tigre monté par un enfant à la tête de satire de la villa Negroni et aujourd'hui comme vous le voyez dans les images au château de Wanhut en Pologne et le mollusse restauré par Cavacepi vendu pour 400 écus romains à un voyageur anglais et désormais au British Museum de Londres. Quant au célèbre book de la collection Giustiniani il en admirait et aujourd'hui dans la collection Torlogna où les choses ne se voient pas bien et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas les images en attendant l'exposition qu'on ne sait pas si elle ouvrira enfin à Rome l'année prochaine je disais quant à ce célèbre book il en admirait surtout la tête moderne qui est l'oeuvre d'un artiste proche de l'Algarde mais ce sont surtout les chevaux qui retiennent son attention en bronze et en marbre à Venise Rome et Naples ils témoignent autant du grand métier des sculpteurs antiques que de la qualité des races alors en vogue un sujet sur lequel Winkelmann peine à s'accorder complètement avec l'abbé Dubos dans ses réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture l'abbé prenait en effet la primauté des races anglaises et Andalouse face à n'importe quel cheval italien ou grec de l'antiquité en fréquentant avec une certaine assiduité les britanniques du Grand Tour venus rendre hommage au cardinal Albani Winkelmann devait connaître leur passion pour les chevaux les grands collectionneurs d'antiques possédaient souvent des purssans Charles Watson Wedworth le second martyr de Ronkingham que nous avons déjà rappelé était par exemple l'heureux propriétaire de Whistlejacket un célèbre crack qui descendait d'un des étalons à l'origine de cette nouvelle race anglaise portraiturée dans cette œuvre splendide par George Stubbs en 1762 et aujourd'hui à la National Gallery de Londres mais cet intérêt pour l'art animalier Winkelmann le devait probablement à ses séjours à Dresde où dans les années 1730 Auguste Lefort avait fait réaliser dans le palais japonais la magnifique galerie d'animaux en porcelaine dans laquelle 296 mammifères côtoyaient 297 oiseaux presque toujours grandeur nature et probablement posé sur des piédestaux ou sur des consoles le long des murs les animaux de cette ménagerie extraordinaire où la blancheur alternée avec des couleurs vives et brillantes ne devait pas laisser indifférent le visiteur même si le projet ne fut pas complètement réalisé et même si nous l'avons encore dit ce matin vers 1750 le goût pour ses merveilles semblait désormais s'atténuer nous oublions trop souvent qu'au 18ème siècle la représentation des animaux ne se restreignit pas aux scènes de chasse et aux natures mortes l'animal était dans l'espace quotidien de tous les milieux de la société il apparaît très souvent dans les portraits de personnages de tout âge féminin et masculin dans les scènes de genre et bien sûr dans les singeries où la satire sociale bat son plein parallèlement on constate les progrès de la zoologie fondés sur les découvertes de nouvelles espèces et sur l'application de nouvelles méthodes d'observation et de classement le débat qui opposa l'inné au comte de Buffon n'étant un qu'un des épisodes les plus saillants de l'histoire européenne des sciences botaniques et zoologiques de l'époque de lumière néanmoins il fallut encore un peu de temps avant que les sculpteurs et les commanditaires répondissent aux suggestions de Winckelmann en ce domaine en dehors des statues équestres qui culminent avec le cheval de Falconet pour le monument du tsar promprimé à Saint-Pétersbourg si l'on accepte des oeuvres comme le mausolée de Ninette ou le mausolée de Fifi que Claudion modela au début des années 1770 et pour Madame Bergeret de Grandcourt les lions à marbre de canove pour le tombeau de Clément XIII à la basilique Saint-Pierre sont parmi les rares exemples de la statue animalière en cette fin du XVIIIe siècle l'appel de Winckelmann fut en revanche entendu par les antiquaires romains qui ont réalisé le nouveau musée d'antique au Vatican cette ménagerie de marbre que la salle des animaux du Pio Clementino réalisée par les viscontes sous les pontificats de Clément XIV et de Piscis est un des plus beaux hommages à l'ancien bibliothécaire du cardinal Albani et à son grand ouvrage issue d'un projet bien précis la Geschichte des Alters de Winckelmann est un ouvrage aussi complexe que le fut la période dans laquelle elle a été rédigée lorsqu'on s'éloigne des chemins battus et en particulier des lectures simplifiées et partielles dont elle a fait l'objet dès sa apparition en France elle dévoile sa grande richesse en faisant oeuvre de synthèse et en écrivant pour les artistes Winckelmann considère des objets sculptés et gravés quelquefois peints aussi réalisés à des époques variées et dans des styles différents grâce à des considérations sur les matériaux et sur la variété des genres de l'art antique il nous donne les clés de lecture pour appréhender les styles de ces oeuvres égyptiennes étrusques grecques ou romaines ce répertoire est le fruit d'un croisement entre l'érudition de l'antiquaire et le regard affûté au contact des artistes ces choix témoignent donc autant des variations des goûts des amateurs et des artistes que des approches nouvelles des savants il nous confirme aussi que Winckelmann ne fut ni le premier ni le seul à ouvrir la voie vers ce style qu'on a appelé néoclassicisme merci merci Daniela pour ces réflexions qui nous montrent bien comment le sujet que vous avez imaginé pour cette rencontre est justifié on a l'habitude d'écrire les biographies des savants dans une perspective internaliste qui prend en compte le développement de leurs pensées dans les relations avec leurs contemporains et avec les matériaux mais là vous nous avez donné une très belle leçon je dirais de commandite c'est à dire la façon dont l'oeuvre de Winckelmann l'oeuvre conceptuelle de Winckelmann est en quelque sorte déterminée par un certain nombre de mouvements esthétiques à l'intérieur de la société romaine mais des mouvements qui traversent toute l'Europe quand on voit vous êtes passé par Saint-Pétersbourg vous nous avez emmené dans les châteaux anglais il y a là toute cette mise en place d'une esthétique de la réception qui s'incarne dans une oeuvre et qui nous permet de comprendre le mystère Winckelmann Momigliano disait dans le fond si on essaye de comprendre Winckelmann nous avons un problème heuristique c'est que son concept das Wiesn der Kunst ne peut pas être traduit dans d'autres langues dans ce mouvement interne qu'il qualifie et vous avez très bien montré comment ces singularités Winckelmanniennes correspondent à un horizon d'attente sociale et d'une certaine façon comment son oeuvre a mis le feu aux poudres c'est à dire qu'elle est devenue le livre concernant l'antiquité le plus lu le plus cité le plus révéré avec les accrétions sédimentaires auxquelles vous avez fait allusion qui d'une certaine façon obscurcissent l'oeuvre donc un des mérites de votre approche me semble-t-il est de revenir à la dialectique entre l'homme et son temps il y a ces deux mots n'ont rien de révolutionnaire mais ils permettent de mieux saisir les différents Winckelmann et je dirais le succès absolument imprévisible et inoubliable de l'oeuvre mais je suppose qu'il y a des spécialistes dans la salle et qu'ils auront des questions à poser à Daniela his avoidance of busts is perhaps to not compete with a certain existing tradition et I wonder if you could say more about l'ñoin contrary of that et en fait, c'est ce qu'ils sont intéressés en. Est-ce qu'il est en réponse à des communautés étrangers qui sont présentes mais qui ont vu différents groupes d'antiquités ou qui ont privilégié différents groupes que les locaux, si ça fait sens. Je réponds en français, ça serait mieux. Certainement, je pense que le milieu albanie l'a beaucoup aidé, beaucoup plus influencé que les Britanniques, selon le genre. Les Britanniques, par rapport au buste, sont bien en avant. Ils avaient déjà tous été représentés depuis le début du siècle, voire même depuis la fin du XVIIe, donc pour eux, ce n'était pas une nouveauté. En revanche, en Italie, non, c'est très intéressant aussi. Pourquoi ? Ma réponse pour le moment, dans ce cas-là, c'est que peut-être ils voyaient tellement de bustes antiques que ça ne passait pas tellement par l'esprit, à part le Marcello Benutti, c'est un exemple extraordinaire et unique. Mais le pauvre Marcello est la petite aristocratie cortonaise, donc d'une petite ville de Toscane, comme tu sais, très érudit, c'est de la famille de fondateurs de l'Académie etrusque de Cortone, mais il est à Florence dans le moment où il se fait faire cela. Et là, il y a une grande différence, selon moi, entre Florence et Rome dans la première moitié du XVIIIe siècle. Ma théorie est qu'à Florence naît le mouvement néoclassique. Si l'on exclut ses précédents anglais, et du reste, les Britanniques sont à Florence. Et il reste, ils y vont très souvent, la franc-maçonnerie, tous ces milieux, les Britanniques qui fréquentent les scientifiques, Toscans, qui vont aussi à Londres, qui après sont invités à travailler à Londres. Donc, il y a deux réalités complètement différentes. Et du reste, les Florentins se font, eux, représenter à l'antique par des sculpteurs britanniques, Harvard et autres, Wilton, par exemple, alors que les Romains, non, c'est pas le même monde. C'est vraiment pas le même monde. Et quant à l'originalité d'Albanie dans ce contexte, non seulement c'était un collectionneur vraiment, je veux dire, malade, parce qu'il achetait 300 pièces, il n'avait pas un sou pour payer plus personne dans sa maisonnée. Et puis, dès qu'il avait vendu, il recommençait, il se fait vers la villa, etc. Mais il avait beaucoup voyagé. Il avait été, entre autres, à la cour de Vienne, comme diplomate. Et sans doute, et puis, il était devenu, il avait tout ce cercle d'anglais aussi autour de lui. Donc, cet monde particulier avait plusieurs sociétés romaines, comme au fond, après, encore, plusieurs cercles. Pour voir les Romains vraiment s'intéresser à ces questions, pour eux-mêmes, il faut attendre la toute fin du siècle. Avant, non. Et c'est, je répète encore une fois, les Britanniques avant, parce que même les Français, c'est pas la même chose. Et même les Germaniques de Rome, c'est pas exactement le même monde. Oui. Donc, c'est compliqué. Mais je pense que toutes ces réalités, il faut les avoir à l'esprit aussi, pour comprendre. Et cela, bien sûr, ne veut pas dire que tout le monde lisait la Geschichte, pas du tout. Mais c'était des évolutions de la pensée, de la sensibilité. C'était des modes dont Winckelmann est réceptif, dans ses propres choix. C'est mon idée. Et puis, c'est la conséquence de conversations dans des salons. Les artistes n'ont pas toujours besoin de lire. Ils sentent, ils voient. Et il y a une suggestion. C'est comme l'histoire de la pierre gravée de ce matin. On voit l'image. On ne se pose pas trop de problèmes de tous les côtés intellectuels. Ce n'est pas leur affaire. Mais en même temps, saisissent des réalités et évoluent dans ce sens-là. Et c'est dans ce sens-ci que, pour moi, Canova est le sculpteur le plus Winckelmannien. Parce qu'il a toutes ces nuances. Et ce néoclassicisme est très particulier. Et un artiste très difficile à comprendre, en général. Et un artiste très difficile à comprendre, en général.